On va aller en librairie et aussi au concert, puisque au mois de décembre prochain, Emmanuel Émoire sera Salle Play-L, très jolie salle. Le piano sera comme ici déjà installé là-bas pour que vous puissiez vous-même interpréter vos chansons. Vous êtes compositeur, vous êtes maintenant auteur de vos chansons. C'est même une nouveauté parce que jusque-là, même si peut-être vous aviez déjà écrit quelques chansons, vous confiez plutôt l'écriture à d'autres. Là, vous avez eu envie d'écrire vous-même les douze nouvelles chansons de cet album. Puis il y en a une treizième qui est signée Jean-Jacques Goldman. L'album s'appelle Odyssée. On vous a vu il n'y a pas si longtemps sur notre chaîne aussi représenter éventuellement la France, puisque différents candidats se présentaient à se télécrocher, on peut dire, pour représenter notre pays au prochain concours aux revisions de la chanson. Hélas, vous n'avez pas été choisi, Emmanuel Émoire. C'était culotté de votre part d'ailleurs de vous présenter. C'était le cas aussi de Chimène Badi, parce que vous êtes l'un et l'autre des artistes déjà en place et déjà très populaire. Pourquoi vous avez accepté d'ailleurs à cette époque ? Et on va écouter dans un instant un extrait de cette chanson que vous aviez présentée à ce concours et qui aurait pu nous représenter. Pourquoi vous aviez accepté ? En fait, c'était particulier parce que c'est le comité de Destination Eurovision qui m'a approché quand ils ont entendu le deuxième single qui était La Promesse par rapport aux propos de la chanson, par rapport à mon engagement. C'est Bruno Berberet, c'est ça que vous avez contacté ? Et qui du coup trouvait que c'était une chanson qui pouvait faire partie des 18 titres pour Destination Eurovision. J'avoue que c'était un peu réfractaire au début. Au début, vous ne vouliez pas ? Bah ouais, parce qu'en fait, ces questions-là, ça vient toujours taper sur un peu notre égo d'artiste. Est-ce que c'est bon, pas bien ? Ma carrière, blabla. Enfin bon, ça prend un peu trop de place, ça. Et que du coup, je me suis dit que ça pouvait aussi être l'occasion de donner une pleine lumière à cette chanson par rapport aux propos. Et j'ai réfléchi qu'avec le terme de la chanson. Malheureusement, évidemment, je n'ai pas été celui qui a remporté. Mais ce n'est pas grave, je suis assez content de ce... Et puis ça a donné une exposition à cette chanson. Qu'on commence à bien connaître la promesse, extrait de cet album. Je me fais la promesse, je me fais la promesse La promesse d'être fidèle à ma personne Je me fais la promesse, je me fais la promesse De vivre enfin comme mon cœur bat pour un homme Emmanuel et moi, le 10 décembre, Salle Cléel est en tournée dans toute la France avec les chansons de son nouvel album. Il y a cette chanson, il y en a une autre que vous nous interpréteriez tout à l'heure que j'aime beaucoup, qui est ma préférée, vous le savez, c'est La femme au milieu. D'abord parce que c'est une chanson toute simple, piano, voix, l'écriture est toute simple. Elle aussi très, très réussie. Il y a d'autres chansons beaucoup plus comédie musicale, j'ai envie de dire et même une chanson, je veux dire, tiens, elle pourrait être la version française presque d'un titre du Roi Lion. Pourquoi c'est si différent, au fond, votre écriture et votre composition en fonction des titres ? Je ne sais pas, moi j'ai plein d'inspiration. J'aime la chanson pour ce qu'elle défend. Je trouve que la chanson est toujours, pour moi, au milieu d'un acteur, d'un chanteur, d'un danseur. J'aime le spectacle derrière une chanson. J'aime une chanson quand elle est cinématographique. J'aime quand elle dit quelque chose et qu'elle n'est pas gratuite. Et du coup, je ne réfléchis pas trop si c'est chanson pop, si c'est spectacle. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de faire ce choix-là. J'ai plutôt envie de laisser ma créativité s'exprimer. Christine Ango, c'est la première fois que vous écoutiez un album d'Emmanuel Moir ? Oui. Alors ? Ce n'est pas tellement mon... Ce n'est pas mon goût. Ce n'est pas mon goût, mais ce n'est pas grave. C'est le goût de plein de gens. Ça ressemble un petit peu trop à un produit pour moi. Je ne sais pas, par exemple, il y a un côté... C'est sincère, c'est bien fait, tout ça. Mais bon, après, quand je lis, moi, je... Quand je lis dans l'argumentaire, je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut penser, l'artiste, quand il voit ce qu'on dit de lui, par exemple, les gens qui travaillent avec vous ? Quand ils disent comment vous ressentez quand ils parlent de vous et de votre travail, en disant, à propos de cet album, un nouvel homme, héros de lui-même, authentique et sincère, tourné vers la lumière, voici Emmanuel Moir, 2019. Pour raconter le grand livre de sa vie, Emmanuel Moir a plongé loin en lui, remonter le temps, réveiller le petit garçon qui rêvait en prenant son goûter, s'élève alors le portrait bouleversant, etc. Je ne sais pas, ça ne vous met pas mal à l'aise ? Bah... Apparemment, vous êtes plus mal à l'aise que moi, non, sur le texte, mais... Moi, ça me met super mal à l'aise. Ouais, j'ai vu, ouais. Moi, ça me... Vous savez, alors, Christine... Moi, ça me met mal à l'aise. C'est souvent le cas de tous les arguments. Ça m'intéresse de savoir pourquoi ça vous met mal à l'aise. Parce que ça ment. Non, parce que ce sont des propos, c'est factice. Ce sont des postures. Un nouvel homme, héros de lui-même. C'est toujours la publicité ? Mais en fait... Oui, mais la publicité... Non mais ça, c'est pas de la publicité. C'est un dossier de presse. C'est des gens qui expliquent ce que fait l'artiste. Normalement, ils sont de son côté. Donc, ma question, c'est plutôt de savoir comment vous, vous ressentez ça, si vous n'êtes pas mal à l'aise. Mais vous dites que c'est moi qui le suis, que vous, vous l'êtes pas. C'est bien. Non mais je n'ai aucun jugement. C'est bien. En plus, sincèrement, je vois bien que vous n'êtes pas en accord avec le texte. Mais en fait, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous dites sur le fait que c'est factice. C'est-à-dire que pour moi, ce disque, même si c'est le cinquième, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et le fait d'avoir touché à l'écriture, ça m'a mis dans une autre posture que juste d'être le musicien. Et en fait, quand ça parle d'un nouvel homme, le héros de lui-même, c'est aussi lié par rapport à toute la thématique de ce disque. Et c'est vrai que forcément, quand on écrit, pour moi, personnellement, j'ai été chercher des choses que je n'avais jamais exprimées. Ou de cette manière-là. C'est-à-dire qu'avant, je me cachais derrière les mots d'un autre parce que ça m'allait. Et le fait d'avoir écrit ce disque avec mes propres mots me met dans une autre position. Je comprends que c'est peut-être un peu écrit, un peu romanché. C'est toujours comme ça, Christine. C'est emphatique, c'est emphatique. C'est emphatique, c'est emphatique. Les argumentaires des maisons de disques, pardon, j'essaie de le défendre, sont toujours d'un ridicule incroyable. Il faut effectivement oublier ce qu'écrivent les maisons de disques parce que c'est effectivement, vous avez raison, souvent grotesque. Là, là-dessus, vous avez raison. Charles. Moi, je pense qu'Emmanuel Moir, sans doute, sans faire le devin, l'oracle, deviendra dans pas très longtemps un classique, un des chanteurs installés de la variété française quand même. Mais moi, j'adore la variété, donc dans ma bouche, ce n'est pas du tout péjoratif. D'abord parce que vous savez faire des tubes, ce qui est en fait très difficile d'arriver à faire une chanson qui reste dans la tête des gens, qui leur parle, dont le message est extrêmement simple. Dans la chanson « Ma promesse », le message est extrêmement simple. C'est pour parler crûment quelqu'un qui sort du placard, comme on dit, et qui se dit qu'il assume. Et surtout, une fois qu'il a fait ça, ce qui est souvent quelque chose d'extrêmement difficile et qui est un pas qu'on franchit dans une vie, il se promet à lui-même qu'en fait, il va rester toute sa vie dans cette même démarche qui consiste à ne pas se mentir à soi-même. Et ça, c'est quelque chose d'universel. Et il y a une autre chanson dans ce disque-là qui est très universelle. Et j'aimerais vous interroger dessus. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Parce que je pense qu'on a tous ressenti ça. On est tous paralysés par certaines peurs à des degrés divers. Et il y a une chanson qui s'appelle « Le héros », où vous dites « Il n'y a qu'un pas à faire pour trouver quoi qu'on se dise le courage pour se défaire, de la peur qui paralyse et se libérer des chimères pour qu'enfin, sous la chemise, là, de chaque homme ordinaire, le héros se réalise ». Ça fait penser à d'autres chansons. Derrière, il y a une chanson de Maria Carré qui s'appelle « Héros », qui est tout à fait sur le même thème. Et donc, pour vous, c'est quoi ? Est-ce que c'est encore sur ce même thème de la sexualité, la peur qui paralyse, le fait que quand on arrive à dépasser cette peur, on devient un héros ? À quoi ça fait référence pour vous ? Parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. – Ce n'est pas forcément que lié sur la question de l'orientation sexuelle. C'est surtout, moi, j'ai été un enfant et un jeune adulte, et encore pas très loin encore, j'étais effectivement pétri de peur. Je crois que le fait d'avoir aussi écrit m'a confronté à cette peur qui, en fait, était beaucoup plus importante que je ne pensais. Et pour moi, dans l'âme… – Mais peur de quoi, par exemple ? – Je pense que c'est… Il y a une peur toujours d'être rejeté, de ne pas se sentir intégré. Moi, j'ai toujours ce sentiment d'être un peu un escroc dans mon époque, de ne pas être au bon endroit, de ne pas être avec les bonnes personnes. Même ce soir, par exemple, quand on parle de choses, quelles que soient les disciplines de chacun, et le retour, et j'écoute, je suis hyper attentif. Parfois, je me dis, mais j'ai l'impression d'être toujours un peu à côté. Et souvent, j'ai toujours eu cette peur de ne pas faire partie d'un collectif ou d'un groupe. Et en même temps, quand je réfléchis là-dessus, je trouve ça intéressant aussi. C'est alors que je pense que j'ai aussi suffisamment travaillé sur moi pour développer mon individualité, ma personne aussi. Donc c'est en fait toujours cette ambivalence entre faire partie d'une époque et en même temps exister par soi-même. Donc voilà, il y a un peu tout ça. – L'album s'appelle Odyssée. Tout à l'heure, vous nous chanterez une très jolie chanson. Ma préférée, je vous l'ai dit, s'appelle La femme au milieu. Mais il y a de très beaux titres sur cet album, très à tout. On parlera aussi évidemment du titre signé Jean-Jean Goldman parce que ça devient rare aujourd'hui quand Goldman écrit un texte pour quelqu'un. Donc vous avez cette chance. On laissera à nos téléspectateurs le soin d'écouter vos nouvelles chansons. Et vous rejoindrez ce canot un peu plus tard dans l'émission. Merci. Merci.